Alors au petit déj ce matin pour moi c'est toujours pareil j'ai pris des petits croissants, des petites pommes de terre comme ça, croquettes de pommes de terre des champignons et des oeufs Victor il a pris des fruits comme d'habitude, très healthy William c'est juste là, Arthur comme d'habitude, prend comme moi les bonnes résolutions d'Anthony pour le dernier petit déj c'est quoi ? D'en prendre autant d'en prendre autant voir plus, avec les petits cafés mais c'est super bon, franchement c'est super bon pour te défendre, moi aussi les petits croissants, j'en ai pris deux et ça se mange tout seul ça se mange tout seul, ça s'avale même je dirais les enfants ils mangent tout va bien, ils n'ont pas envie de rentrer vous êtes prêts pour rentrer ? ah j'ai vu écrit Léon là-bas, je crois que c'est des mules Léon de Bruxelles je crois de Bruxelles c'est grand, franchement les aires d'autoroute on va voir Costa, ah si t'avais raison Costa, il y a Costa on a pas testé encore Costa c'est comme Starbucks en fait sauf que c'est Costa quoi Naturally là-bas pour manger, ah il y avait des nouilles il y a plein plein, c'est énorme franchement c'est énorme l'aire d'autoroute faut faire McDo ? attends, après 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 ça, avant de partir pour le dessert ça ah bah c'est là, il y a le McDo qui est là Léon il y a Léon ouais on dirait un centre commercial c'est énorme ça a l'air bon ça aussi je sais pas c'est quoi Léon c'est Léon bon, même se poser au McDo les enfants ont fait un vote et McDo l'a emporté sinon c'était des nouilles chinoises ça m'aurait pas déranger encore une fois mais voilà quoi, pas le choix ça va vous avez fait votre pipi ? non ça c'est à moi il est venu avec moi Victor donc là on attend, j'ai pris un sandwich qu'on a pas en France c'est le Vegetable Deluxe on va voir ça me dit rien, il y avait plusieurs choix en végétarien, vegan, tout ça il y avait plein plein de choses Anthony t'as pris quoi toi ? un quarter à part d'endel alors moi j'ai pris Vegetable Deluxe on est comme ça, on va voir par contre dans les Happy Meals il n'y a pas de dessert pour avoir un dessert il faut rajouter 45 centimes je crois et là il n'y avait même pas de dessert disponible c'était melon normalement il n'y avait pas donc meat shake il n'y a pas, il n'y a rien donc on va voir après ailleurs mais sinon c'est pareil qu'en France à part ça là c'est quoi ? double quarter pounder c'est vachement le nom ? double quarter pounder with cheese et bah bon app et on a pris des bouteilles d'eau bien sûr pour les petits boys car l'eau c'est la vie car l'eau c'est la seule boisson indispensable n'est-ce pas Anthony avec ton coca ? non c'est pas un coca c'est de l'eau ah ça va te manquer des petits déj' English breakfast bon je vous prends un petit peu plus tard on est arrivé à Folkestone on aurait pu ne pas passer dans Folkestone puisqu'en fait il y a une voie spéciale pour le tunnel mais comme on est un petit peu en avance on s'est dit qu'on allait faire une petite escale là pour se dégourdir les jambes et bah voilà pour faire un petit tour donc là on est dans la bouvry place je sais pas comment ça se prononce ça ressemble à du français donc je pense qu'on dit comme ça et bah voilà on va faire un petit tour et puis ensuite on va prendre gentiment le chemin du tunnel j'ai des abonnés qui m'ont dit en commentaire que côté anglais c'était pas très très bien organisé donc on va pas perdre trop de temps on va essayer d'y aller quand même suffisamment en avance au cas où si jamais voilà il faut être plus tôt donc voilà mais pour l'instant le chemin se passe bien ça fait du bien aussi de se dire qu'on va rentrer chez soi donc je suis contente j'ai mon mi-prep qui m'attend donc niveau cuisine on va être tranquille pendant 5 jours là donc c'est parfait donc j'adore Anthony il est en train de payer le parking et après on y va on va faire une petite ad à TK Max et il y a plein de décos d'Halloween et il y en avait pas quand on était à comment dire à Brighton c'est super joli c'est trop beau ça et c'est pas trop trop excessif j'aime bien celle là il y en a plein il y en a même des bleus pour la salle de bain regarde c'est pas mal la salle de bain c'est pas mal la salle de bain elle est à 7 pounds pour elle bien pour la salle de bain celle là et sinon on a trouvé ça enfin bref il y a plein plein de choses ouais les chaudrons Happy Halloween bon donc là on est arrivé à la voiture je peux vous dire que la voiture est archi remplie voilà j'ai cherché partout même à Londres et aussi à Brighton la déco automne tout ça j'ai rien trouvé je me disais bah c'est bizarre je pensais qu'ils étaient en avance parce que voilà on boite souvent dans les vidéos américaines tout ça tout le monde est prêt depuis le mois de juillet août et là il y avait rien du tout vidéo américaine je me suis dit en Angleterre ça va être à peu près le même principe et au final il y avait rien du tout et là bah tout hasard on s'est arrêté dans ce centre commercial on a vu TK Max c'est une boutique de déco mais ils font aussi des vêtements enfin et c'est pas très cher franchement je vous conseille et là il y avait plein de déco enfin plein il y en avait quand même pas mal comparé aux autres magasins on a rien vu du tout et j'ai fait le stock j'ai fait vraiment le stock j'ai vraiment craqué donc je vais pouvoir vous montrer tout ça en rentrant ce soir ou peut-être demain matin parce que là je sais pas si j'aurai la force mais je suis super contente bon on est arrivé au... à... ah non mais tu peux enlever le GPS là ah mince ah tais toi GPS bon on est arrivé au terminal à l'Eurotunnel et euh... bon pour l'instant ça va mais il y a pas trop de monde dans ce sens là on a vu aucune voiture française aucune et là c'est écrit FRANCE FRANCE on arrive la France on arrive on est à l'arrêt à mon avis on est pas près de... de décoller il y a du monde partout la circulation partout on est mal barré à mon avis on en a pour une heure hein Anthony bah je pense minimum minimum ah le monsieur là il va accrocher son autocolle en UK tu vois parce que franchement si vous êtes en Angleterre mettez votre autocolle en France c'est la base 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 hum why do i need to be good all the time i'm wrapped around his finger but he is mine i don't care what they say too late anyway why do i need to be good all the time bon c'est bon on a enfin euh... décollé décollé ouais on a embarqué c'est bon La question est revenue souvent l'autre fois par rapport au temps de traversée C'est bien 35 minutes où j'ai une personne qui m'a dit Mais c'est pas possible, j'ai du mal comprendre Je pensais que c'était bien plus long et en fait non c'est 35 minutes Donc c'est très rapide Donc voilà, il fait super chaud encore On a vu, je regardais des stories de personnes qui sont en France Et apparemment il pleut bien, pas partout Mais j'espère qu'on va retrouver notre jardin dans un état décent Décent, mais à mon avis ça va être la catastrophe Donc bon, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde On arrive tranquillement, il est quelle heure là ? Parce qu'en fait on est mélangé entre l'heure de France et il était 17h30 je crois tout à l'heure Heure de France Heure de France ? 17h51, vous voyez on est 56 On va arriver à quelle heure ? On va arriver vers, je pense qu'on sera rentrés Oui, après nuit Vers minuit, une heure du matin Bon je vous retrouve le lendemain Voilà parce qu'hier en rentrant, c'était à prévoir C'était pas possible de reprendre la caméra Donc voilà, voilà l'étendue des dégâts On a posé les valises là J'ai un haul à vous faire tout de suite Mais je vais vous le faire pour l'autre chaîne Puisque c'est un haul déco Automne et tout J'ai trouvé vraiment plein de choses hier Comme je vous ai dit dans le magasin de déco C'était pas prévu franchement Parce que je me suis, enfin voilà Je pensais pas que je trouverais de déco comme ça Mais au final il y en avait pas mal Donc je me suis fait plaisir Et derrière c'est comme ça Voilà, j'ai juste eu le temps de lancer quand même une machine hier Parce qu'on est arrivé, il était pas si tard Dans la vidéo je vous ai dit qu'on arriverait vers 1h du matin Mais au final on est arrivé, il était 11h30 Enfin 23h30 Et donc du coup on était pas spécialement très fatigué Donc la route elle se fait vraiment bien pour l'Angleterre C'est pas, enfin en tout cas pour nous Parce qu'on habite pas, on est dans le nord Voilà dans le nord-ouest Donc ça se fait bien Et du coup on était pas spécialement fatigué Comparé à l'Espagne ou tout ça Quand on revient on est, on n'en peut plus Là ça va, ça reste correct Donc voilà je vais vous laisser là pour aujourd'hui Pour ce vlog Puisque j'ai une tonne de choses à faire Voilà, notamment ceci Voilà Je vous reprendrai je ne sais pas quand pour un vlog Les vlogs en fait moi j'aime bien les faire Quand on part comme ça à l'aventure Je trouve que c'est plus sympa de partager ça Il y a plus, enfin le contenu est plus intéressant Que les vlogs à la maison Je sais que beaucoup aiment aussi les vlogs à la maison Mais je trouve que c'est un peu trop répétitif Donc maintenant c'est vrai que je prends plus goût Avec les vlogs, les vlogs voyage Les vlogs découvertes, les week-ends Les choses comme ça Parce que c'est là que je trouve les contenus les plus intéressants Même moi là actuellement Je regarde quasiment que des vlogs où les gens sont en voyage Ou enfin voilà où les gens partent à l'aventure Enfin ça m'évade Je sais pas, je préfère ce type de vidéos là Donc du coup tout bonnement je me tourne aussi moi vers ce contenu là sur ma chaîne Et je vous retrouve sinon à fond sur l'autre chaîne Avec pas mal de vidéos d'organisation Puisque là on arrive gentiment vers la rentrée Donc là niveau organisation il y a encore pas mal de choses à faire Même si j'ai bien commencé Même si je me suis déjà bien avancée Il y a encore des choses à faire finalement Donc je vous prendrai au fur et à mesure également sur l'autre chaîne Dès aujourd'hui Je pense qu'il y aura deux vidéos aujourd'hui Parce que sinon je vais être trop en retard sur ce que j'ai à vous proposer Donc du coup il y aura deux vidéos aujourd'hui Le vlog et sur l'autre chaîne Donc le haul d'automne qui est là Qui attend ? Qui m'attend ? Et puis moi je suis trop pressée là Il faut vraiment que je le fasse Donc en tout cas merci de nous avoir suivis dans ces aventures en Angleterre Merci pour tous vos conseils Merci pour toutes vos astuces Tout ça à chaque fois c'est ça qui est bien aussi C'est qu'on partage avec des gens qui ont déjà fait ces voyages là Et du coup on est jamais seul en fait En Crète on n'était pas seul En Angleterre on n'était pas seul non plus Donc vraiment merci à vous tous d'être là Voilà tout simplement Donc je vous laisse et je vous dis Donc alors sur cette chaîne peut-être à demain Si je pense que demain je vous revois sur cette chaîne aussi Il y aura peut-être deux vidéos à chaque fois là sur les chaînes Pour que je puisse rattraper tout ce que j'ai à vous partager Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada